Hello, hello les amis scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion, bienvenue pour cette guidance générale du mois d'avril 2024, j'espère que vous allez tous très bien, je vous rappelle que ce sont des énergies qui peuvent parler à certains scorpions d'entre vous dès à présent, parler à d'autres en mois d'avril et encore à d'autres au mois de mai, n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlez pas dès à présent, comme je ne fais pas de la magie et que je ne sors pas les petits lapins du chapeau, je vous invite à faire preuve de bon discernement face à ce tirage qui reste général, ne prenez que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation bien entendu, je vous encourage comme d'habitude à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, soit pour avoir des compléments d'informations sur ce tirage ou soit pour avoir d'autres messages, on y va les amis, avec l'énergie principale qui vous accompagnera pendant ce mois d'avril 2024, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour me soutenir, je vous en remercie, ici nous avons l'étoile qui apparaît inversée, l'étoile quand elle apparaît un peu versée, on se sent un peu retardé, parce qu'on se sent un peu désorienté, c'est un peu comme si on suit toute notre vie, notre bonne étoile, l'étoile qui nous mène sur la voie de notre destin et là tout à coup vous ne la voyez plus, vous avez perdu un peu votre boussole magique j'ai envie de dire, quand on perd sa boussole magique, ça sous-entend aussi que peut-être on ne regarde pas au bon endroit de la bonne façon et qu'on a une sorte de perception qui est un peu entre guillemets à côté de la plaque, soit on est trop naïf et on croit à des rêves qui n'arriveront pas ou qui n'arrivent pas là tout de suite maintenant, soit on vit dans une certaine forme d'illusion, soit on perd un petit peu espoir parce qu'on n'est pas connecté avec cette magie dont on parlait il y a un instant, toujours est-il que cette étoile ici en général elle est quand même là, elle reste toujours là, elle nous oblige ici en tout cas à reporter certains de nos projets parce que dans l'immédiat il y a quelque chose qui fait que la bonne fée n'est pas vraiment là, on a l'impression peut-être qu'on n'est pas entièrement soutenu ni par l'invisible, peut-être ni par les personnes qui nous entourent, on se retrouve un peu naïvement à devoir remettre à plus tard nos rêves de réussite. On attend peut-être de l'aide, du secours qui ne vient pas par rapport à une situation ou une autre. L'étoile n'est jamais totalement négative, elle finit toujours par revenir, on ne perd jamais sa bonne étoile de vue puisque de toute façon elle représente notre destin. Ok, en dos de deck nous avons la justice inversée qui nous dit que peut-être qu'on est un petit peu perdu face à une réalité. La justice nous parle d'être authentique, d'être à sa juste place, d'être la juste personne que l'on est censé être, de ne pas se mentir, d'être honnête avec soi-même. Et ici, l'étoile et la justice nous disent que peut-être qu'on n'est pas totalement honnête avec soi-même. On croit qu'une situation va s'améliorer alors qu'on sait qu'au fond de soi, on sait qu'elle ne résonne pas avec nous et qu'elle ne peut pas s'améliorer et qu'on n'a peut-être même pas envie au plus profond de soi qu'elle s'améliore par exemple. Ici, on se raconte très probablement un peu de mensonges et les choses se remettront dans l'ordre quand on reviendra la vérité en face et qu'on pourra justement se rendre compte qu'on n'a pas besoin d'aide. Peut-être que la première aide qu'il faut, c'est d'être juste, authentique et être à la bonne place. L'étoile, quand elle est inversée, nous parle de notre place dans ce monde et on a l'impression que justement, comme on est perdu, on ne sait pas trop quelle est notre place dans ce monde. Et avec la justice inversée, on nous dit que probablement, on n'est pas justement à la bonne place et donc il ne peut rien s'enclencher puisque pour l'instant, nous ne sommes pas entre guillemets en train de nous aider. Avec cette étoile, nous avons l'énergie de la bénédiction. On retrouve les étoiles ici. On est un peu sur la même énergie au final. Cette bénédiction ici vient nous parler du fait que très probablement, on a besoin de... On ne peut pas continuer à faire ce qu'on est en train de faire. Il y a quelque chose que l'on doit changer parce qu'on n'est pas dans les bonnes dispositions. On n'est pas en train de suivre la bonne route. On n'est pas véritablement authentique. On ne s'aide pas et personne ne nous aide. Le destin ne nous aide pas parce qu'il voit qu'on n'est pas là où on veut aller ou là où on doit aller quelque part. Donc, on nous encourage quelque part à changer notre façon de faire, changer notre façon de regarder les choses. On a peut-être besoin ici de toucher le fond finalement pour savoir ce qu'il nous faut, pour savoir comment on va pouvoir être heureux dans la vie. Donc, il y a quelque chose qui ne résonne pas avec vos vibrations actuelles. Vous ne suivez pas la bonne étoile. Vous ne vivez pas le métier qu'il vous faut. Vous ne vivez pas l'histoire d'amour qui coïncide à ce qu'il vous faut. Vous n'êtes pas authentique comme vous le devriez. Il y a quelque chose ici de cet ordre-là. Alors, on va continuer à regarder avec notamment l'oracle du soleil devant. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements sur les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse e-mail dans la barre d'infos, tout comme les références des tarots et oracles que j'utilise, notamment celui que j'ai créé. Quelle est l'énergie ici qui va accompagner les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion, avec cette étoile inversée et cette bénédiction ? Le kitsune. Bon, on est vraiment dans le mensonge ici, la farce. Le kitsune est une entité japonaise, un yokai, un esprit malin qui se fait passer pour quelque chose qu'il n'est pas. Il se fait passer pour une femme alors que c'est un renard, par exemple. Ici, dans cette illustration. Avec le kimono en avant, en plus, on voit qu'on n'est pas forcément une personne respectable au Japon. Les personnes qui portent le kimono en avant, ce sont par exemple les courtisanes et non pas les geisha. Les geisha s'habillent en compagnie de plusieurs personnes, alors que la courtisane, avec son nœud en avant, peut l'enlever tout de suite et se foutre à poil toute seule. Voilà, c'est la différence. Le kitsune nous parle de mensonge. Moi, j'ai l'impression qu'on nous parle de mensonge, mais ce n'est pas forcément quelqu'un qui vous ment. On n'est pas forcément dans ces énergies-là. Peut-être que c'est le cas pour certains d'entre vous, mais ça peut être vraiment vous qui ne voyez pas l'endroit où vous devez aller. Parce que vous vous dites, mais non, mais c'est bon, arrête de chialer. Tout va bien, il est bien ton boulot. T'aimes bien ces gens. Alors qu'en fait, vous n'aimez plus votre boulot et que peut-être ces gens vous ont trahi précédemment et qu'il y a quelque chose de rompu et que vous avez beau mettre un mouchoir dessus, ça reste une fausseté, un mensonge que vous vous racontez. En Dodec, on a le cimetière qui nous dit qu'il y a quelque chose qui doit se transformer, qu'on doit tourner une page sur le passé pour aller vers de l'avant. Ok, on retrouve vraiment ce côté désorienté, mystérieux, un peu naïf peut-être aussi pour certains. On a la naïveté de croire que les choses vont s'arranger, par exemple, alors que ça n'a pas l'air d'être le cas, si j'en crois ce tirage. En tout cas, pas comme ça. Quel est le défi que vous allez devoir surmonter, relever en avril 2024 ? Les amis, scorpions, ascendants, scorpions, signe lunaire en scorpion, le défi que vous aurez à relever. Le tori, le tori, tori. Ici, la porte sacrée qui ouvre sur l'espace sacré. Donc ici, peut-être que déjà, il va falloir, puisqu'on parle de l'espace sacré ici, de croire en ces solutions, de croire en les solutions que porte le ciel, justement, et les étoiles, au fond de vous, vous savez que les étoiles peuvent vous aider. Mais peut-être que vous n'avez pas envie d'y croire pour une raison X ou Y en ce moment, ou alors vous y croyez tellement que vous croyez que vous, vous n'avez rien à faire, et que les étoiles vont venir vous sauver. Et dans ce cas-là, dans les deux cas, ce n'est pas tout à fait la réalité. On a un peu besoin de vous, et vous avez un peu besoin du ciel pour vous aider. Le tori nous parle de solutions, d'aller chercher de nouvelles solutions, peut-être, d'encourager cette porte qui dégèle les situations. Vous attendez peut-être, avec l'étoile inversée, des solutions idéales, la perfection. Sauf que ça n'a pas l'air d'être le cas. Il n'y a rien de parfait ici, il y a juste des déblocages possibles, mais il va falloir peut-être revoir les déblocages auxquels vous vous attendiez. On a une porte ici, on a un temple encore ici, on se protège de quelque chose. On s'isole de cette magie, quelque part, de cette magie des mauvais esprits qui rentrent. Alors, c'est un peu, on a fermé la porte au sacré, à la magie, ou alors on est enfermé dedans, mais on ne voit plus la réalité des choses. Voilà comment je ressens déjà cette première partie du tirage. Alors, on va continuer à déployer le tirage avec le tarot mystique. On va d'abord sortir plusieurs cartes pour faire une colonne et on viendra compléter avec un deuxième jeu. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour les scorpions en avril dans la vie des scorpions ? Ascendance scorpion, signe lunaire en scorpion. Nous avons le 8 de denier qui se retourne. On nous parle de changements rapides par rapport à des choses à faire, à refaire, du travail. Ça nous parle de conscience, de perfection, encore une fois. Le besoin de perfectionner quelque chose, de se mettre à travailler avec beaucoup de conscience, d'intérêt, d'implication. Ça peut être des préoccupations financières aussi avec le 8 de denier. On essaye de répondre à des urgences. 8 de denier, voilà, ça va me parler d'urgence professionnelle ou financière. Le besoin de réagir rapidement à des circonstances qui font qu'il faut faire vite, quoi, entre guillemets. Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider en avril, les amis scorpions ? Quelle est l'énergie qui pourrait particulièrement vous aider ? Les amoureux, prendre des décisions, faire des choix qui résonnent avec votre cœur. Ne pas se voiler la face ici. Il y a quelque chose qui résonne avec votre cœur et d'autres choses qui ne résonnent pas avec votre cœur. Qu'est-ce que vous voulez vraiment ? Qu'est-ce que vous choisissez ? Vous choisissez votre cœur ou la raison ? C'est un peu ça. Est-ce que je choisis le boulot bien payé que j'ai déjà dans lequel je ne m'épanouis pas ? Ou est-ce que je choisis la voie qui me tente vraiment, qui me fait plaisir, qui remplit mon cœur de bonté, de beauté, de joie ? Et les amoureux, c'est l'art de faire un revirement de situation, l'art de changer de positionnement, l'art de faire de nouveaux choix qui coïncident plus avec la personne que vous êtes. Quelle énergie au contraire pourrait particulièrement vous ralentir en avril 2024 ? La roue de fortune refusait une certaine forme de transformation d'une part et de croire à une certaine forme de malchance. Ici, vous ne croyez pas en cette bonne étoile, on l'avait évoqué tout à l'heure comme hypothèse. Et ici, la roue de fortune qui représente le hasard, le destin, quand elle est dans cette position-là, c'est soit qu'on ne croit pas au hasard et qu'on a l'impression de ne pas avoir de chance et que de toute façon, c'est toujours mort, on ne s'en sort jamais. Mais ça veut dire aussi que pour vous, il n'y a pas de solution idéale. Soit vous n'avez aucune solution du tout dans votre tête ou soit il n'y en a aucune d'idéal. Quoi qu'il advienne, la roue de fortune, elle dit si, il peut y avoir des opportunités, on peut avoir des coups de chance, mais il faut quand même un peu y croire. Il faut déjà avoir envie de faire des choix pour savoir, pour que l'univers, les étoiles, sachent exactement où vous voulez aller, là où vous sentez votre place pour pouvoir ensuite vous aider à réunir toutes les circonstances de ce hasard. Quelle est l'énergie qui vous accompagne dans la vie émotionnelle, affective, sentimentale, relationnelle, amoureuse ? Qui fera l'objet d'une vidéo un peu plus tard, vous le savez, l'as de coupe, un besoin de guérir quelque chose, de guérir peut-être une flamme ici, le roi de bâton, tour, roi d'épée. Il y a quand même une sorte d'affirmation en face de vous, quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui ne démord pas de ses envies. Peut-être un peu, il peut y avoir une certaine forme d'égoïsme ou de domination et il est peut-être question de guérir quelque chose, d'être un peu plus entouré d'amour avec cet as de coupe. Soit vous faites preuve de plus d'amour, vous, de votre côté, ou soit quelqu'un vous en offre davantage. Il peut y avoir la présence d'une nouvelle personne pour certains. Mais dans ce cas-là, on nous dit avec l'étoile inversée, attention de ne pas trop s'emporter, de ne pas trop rêver dans un premier temps. Il est question ici peut-être d'être un peu plus raisonné. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le domaine professionnel, concret, financier ? Quelle est l'énergie qui vous accompagne dans la vie professionnelle, financière, matérielle et concrète ? La reine d'épée. La reine d'épée, elle vous pousse, en tout cas, à avoir beaucoup de discernement, à regarder les choses et à découvrir certaines vérités avec des secrets cachés. Et ici, donc peut-être que certains, effectivement, et cette énergie de qui-dessus-nez peut appartenir peut-être à quelqu'un dans votre environnement professionnel qui cache un peu son jeu. Et qu'on ne voit pas, que naïvement, on croit aussi à la reine d'épée. Dans ce cas-là, elle va découvrir des choses pendant ce mois d'avril. Qui va peut-être la pousser à prendre des décisions ici, à faire des choix. Qu'est-ce qui se passe dans votre profondeur intérieurement ? Comment vous vous sentirez profondément en avril, les amis scorpions ? Le 3 d'épée, vous aurez un peu de peine, j'ai l'impression. J'ai l'impression que vous allez découvrir une certaine forme de vérité dans un domaine ou un autre. Ici, concrètement, avoir des indices, des clés, des preuves. Et que ça pourrait un peu, peut-être, vous blesser, vous donner envie de tourner une page, de transitionner et d'aller vers une autre direction. Je vais tout de suite tirer une carte pour votre état d'esprit à la fin du mois, qu'on regardera au tout dernier moment. Quel sera votre état d'esprit à la fin du mois, les amis scorpions ? On la met là. Ok. On va regarder pour recouvrir ce tirage avec un autre tarot, ici. Donc, qu'est-ce qui va se passer concrètement avec ce 8 de denier pour les scorpions ? Ascendance scorpion, signe lunaire en scorpion avec le 8 de denier. Qu'est-ce qu'on a ici ? L'ermite. On cherche des solutions par rapport à des problématiques un peu, j'allais dire, inattendues. En tout cas, des problématiques professionnelles, des problématiques financières. Il y a, entre guillemets, des défauts, puisque le 8 de denier nous parle de perfection, de corriger, de travailler plus minutieusement. Il peut y avoir des défauts dans le domaine professionnel ou financier pour lesquels on a besoin de trouver des solutions. C'est votre défi de trouver des solutions, même si elles ne sont pas idéales et parfaites. Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider avec l'amoureux pendant le mois d'avril ? Avec l'amoureux, le 3 de bâton. Il va falloir faire des choix dans lesquels on peut mieux se visualiser, faire avancer certains projets. Il y a peut-être des projets que vous laissez en latence parce qu'ils sont trop en analyse. Vous réfléchissez trop aux différentes options, etc. Là, j'ai l'impression que vous allez peut-être faire un choix pour faire progresser un de ces projets et entrer en communication, peut-être pour exprimer quelque chose par rapport à votre envie d'avancer. Quelle énergie pourrait particulièrement vous freiner avec la roue de fortune ? Le prince de bâton, donc le cavalier de bâton. C'est une problématique liée plutôt à vos ambitions. Le prince de bâton qui corresponde au cavalier. Soit vous n'avez pas vraiment de flamme, d'enthousiasme, d'excitation. Et que finalement, c'est un peu pour ça. Il y a un peu comme... On ne croit pas trop à hasard. Et en plus, on est tellement... C'est comme si, en ce moment, on n'était pas assez ambitieux. Et donc, on n'a pas forcément envie que ça bouge ou on ne le cherche pas, en tout cas. On n'est pas dans une certaine forme de mouvement. Donc, on est dans une sorte de réflexion très dans la tête, dans la création, l'imaginaire, des choses comme ça. Dans laquelle on s'empêtre un petit peu, entre guillemets. Mais on n'est pas dans le mouvement. C'est ça qui vous freine. C'est de ne pas vous voir victorieux. De ne pas aller en quête de certains objectifs. D'être plutôt au ralenti par rapport à ça. Quelle énergie vous accompagnera dans la vie émotionnelle, affective, sentimentale, relationnelle, amoureuse ? Avec l'as de coupe. Avec l'as de coupe. La reine d'épée. On retrouve cette reine d'épée. Tout à l'heure, j'ai évoqué le fait qu'il y allait y avoir des vérités qui allaient éclater. Des informations qui allaient vous arriver. Que vous allez recevoir des informations. Et que vous allez recevoir des discernements qui vont vous permettre soit de guérir. Soit de vous libérer. En tout cas, de choses d'un point de vue émotionnel. Mais aussi professionnel. Et d'ailleurs, la reine d'épée, elle apparaît ici. On a besoin de clarté. On a besoin d'y voir beaucoup plus clair. Un peu tous les domaines de la vie sont un peu voilés. J'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'on a avec cette reine d'épée dans le domaine professionnel, financier, matériel ? La grande prêtresse, la reine d'épée, la grande prêtresse, ici, elle nous oblige en tout cas au discernement. Les deux parlent de discernement. Ici, discernement et ici, d'intuition. La grande prêtresse nous parle aussi du mystère, de l'hypocrisie, de tout ce qui est caché, des non-dits, des choses qui ne sont pas claires. Donc, on retrouve cette notion de secret dévoilé, de découvrir des choses, de s'apercevoir que quelqu'un dit du mal de nous, qu'on fait des choses dans notre dos, qu'on ne sait pas tout, que le directeur a prévu ceci alors qu'il ne nous l'a pas dit. Il a prévu de mettre Chantal au poste de futur responsable. Et on ne le sait pas. Et là, on pourrait découvrir des choses. Ça pourrait peut-être nous attrister d'une manière ou d'une autre avec le 3 d'épée. Qu'est-ce qu'on a avec le 3 d'épée, justement ? Sentiment de peine, de lourdeur qu'on peut ressentir ici. On peut être blessé par des mots aussi qui pourraient être dits ou qu'on pourrait dire nous-mêmes. La force. Il y a une certaine forme d'animosité, j'ai l'impression, qui peut remonter une aigreur, un sentiment d'aigreur, de rancune ici, avec ce 3 d'épée et la force. C'est votre intériorité, c'est ce que vous pouvez ressentir au plus profond de vous-même. Une sorte de déception avec l'étoile inversée, puisqu'on parle de naïveté. Donc, on peut être déçu d'avoir si gentiment cru à quelque chose qui n'est pas une réalité. Donc, sentiment de rancune, on est un peu en colère aussi, peut-être, avec cette énergie. Avec quel état d'esprit vous allez terminer le mois d'avril, les amis scorpions, le 9 de coupe ? Vous aurez sans doute beaucoup plus d'espoir, en tout cas. Peut-être que ces réalités que vous allez découvrir pendant le mois d'avril, c'est un peu ce que je ressentais avec cette reine d'épée, cette reine d'épée ici. Même si ça fait un peu mal, peut-être, avec le 3 d'épée, au moins, vous aurez le mérite de savoir où vous allez mettre les pieds. Et donc, ça va peut-être réveiller de l'espoir, indirectement, ou d'une autre façon. L'avoir envie de faire de nouvelles prières, entre guillemets, de confier de nouveaux vœux aux forces invisibles. Voilà, les amis, comment je ressens ce tirage ? Je ne sais pas du tout si ça va vous parler et comment. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous de la vidéo. N'oubliez pas que vos témoignages sont inspirants pour tous les autres scorpions qui vous liront. Pour ceux qui ne souhaitent pas étaler leur vie sur YouTube, je vous invite à liker, à mettre un petit coucou, un petit émoticône de votre choix. Juste histoire de dire que l'intelligence artificielle n'a pas le dernier mot dans notre monde encore, en tout cas pas tout de suite. C'est déjà pas mal. Voilà, je vous remercie en tout cas pour votre soutien, vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement, vos commentaires qui sont très précieux à la chaîne pour continuer à avancer. On se retrouve très bientôt pour découvrir quels seront les messages que vos guides chercheront à vous adresser. En attendant, prenez bien soin de vous, les amis scorpions. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501